salut tout le monde et bien bienvenue dans cette séance de pilates aujourd'hui renforcement musculaire des muscles profonds au niveau de la sangle abdominale de la mobilité articulaire du stretch voilà tout ce qui compose une bonne séance de pilates si vous êtes prêts on s'y met allez on va démarrer en position de tailleur vous allez croiser les deux jambes ici et vous allez juste je vous montre deux profils relâchez complètement le dos rond en avant vous relâchez la tête les épaules vous laissez faire le poids tranquillement prenez le temps de quelques respirations profondes juste pour détendre un petit peu les muscles du dos les muscles des épaules les muscles de la nuque on lâche complètement on déroule la colonne vertébrale et on vient attraper les genoux en inspirant et en expirant on va juste basculer le bassin en rétroversion et repousser le dos rond en arrière pour lâcher la tête vers l'avant le menton se rapproche de la poitrine on laisse tranquillement les omoplates s'écarter l'une de l'autre et on revient on appuie sur les deux petits ischions pour aligner la colonne vertébrale on va emmener les bras tendus vers le haut inspire et en soufflant ramène les bras vers l'avant et puis vers le bas et encore inspire et emmène les bras vers le haut allonge bien la ligne des bras dans le prolongement de la colonne et revient à l'inspiration et encore j'inspire je relève je souffle et j'abaisse essaye de ne pas monter les épaules alors que tu emmènes tes bras vers le haut garde les épaules en bas on ne monte pas là-haut on dérouille vers le bas et revient on le fera une dernière fois et on va rester là-haut on imagine qu'on peut toucher le ciel avec le bout des doigts et à l'opposé on cherche à abaisser les épaules et à tirer la pointe de l'omoplate vers le sol allez on étire tout nos positions dans les deux directions une fois que vous êtes là-haut vous allez juste pivoter sur le côté et donner une importance au bras alors si vous tournez vers la gauche c'est le bras droit qui s'étire un peu plus et si vous tournez vers la droite c'est le bras gauche qui s'allonge un peu plus on le fait encore une fois de chaque côté accompagnez bien surtout ça avec votre respiration pas d'apnée gardez bien les deux fesses déposées sur le sol reviens emmène les bras devant et imagine que tu peux aller toucher le mur qui est en face de toi ici va au maximum pour venir poser les mains sur le sol et relâcher la tête entre les bras vous ramenez les bras vous attrapez à nouveau les genoux à inspirer et en soufflant une nouvelle fois repousse le dos rond vers l'arrière laisse les omoplates s'écarter l'une de l'autre relâche la tête en avant et tu reviens ok on va déposer les deux pieds à plat parallèle largeur de son bassin et les bras tendus juste au dessus des genoux je regarde loin devant je dégage le menton j'inspire en soufflant je vais basculer le bassin en rétroversion déposer le sacrum et les premières lombaires je souffle en aspirant mon nombril je reviens m'installer à l'inspiration sur mes deux ischions garde les épaules en bas inspire, expire et enroule encore une fois inspire et puis souffle souffle en faisant reculer ton nombril tu appuies sur la pastille de ton nombril pour le rapprocher de la couleur on va encore inspire expire on continue le même exercice on va rajouter un mouvement avec le bras inspire et en soufflant emmène un bras au dessus de la tête donne une double direction reviens en ramenant le bras à l'inspire puis on roule à nouveau bascule arrondis le dos et emmène le bras au dessus souffle 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 longtemps inspire ton nombril et reviens l'inspire et encore une fois de chaque côté expire et les quatre suivants on va faire ça avec les deux bras allez, bascule arrondis bien le dos une fois que tu es installé doucement tu emmènes tes bras au dessus de la tête tu maintiens le temps de longue expiration et ramène les bras on ne va plus revenir inspire reste là expire on mène juste les bras contrôle ton mouvement vous n'êtes pas obligé de les emmener jusque là vous pouvez arrêter le mouvement ici et reviens à l'inspire encore deux fois allez, stabilise et reviens en inspirant dernière fois et reviens on retire une jambe et puis l'autre on attrape derrière les genoux et tu restes allez, ouvre un petit peu les coudes baisse tes épaules rentre le ventre quatre respirations dans cette position allez, souffle l'air chaud par la bouche en rentrant le ventre allez, essayez de faire la même chose sans tenir les jambes et puis on va rouler sur le dos doucement, je retarde le moment où je vais rouler je roule et je reviens m'asseoir mon équilibre sur les fesses attention de ne pas donner trop d'élan inspire et en soufflant on allonge une jambe en ouvrant légèrement les doigts reviens à l'inspire et puis tu roules à nouveau sur le dos en soufflant on retrouve ton équilibre inspire et tend une jambe et une encore inspire roule sur le dos souffle on stabilise, inspire les deux jambes se tendent encore une fois celui-là inspire et stabilise expire et roule sur le dos reviens inspire étends les deux jambes en soufflant dépose les jambes et va chercher les orteils recule les fesses et reste allez, super voilà, d'entrée on a démarré les choses on a appris les choses à raccorder le début ok j'ai oublié la serviette encore une fois c'est comme d'habitude on va si vous avez une petite serviette ou un coussin ou peut-être rien vous allez enchaîner avec les roll-up donc je me redresse j'inspire en soufflant je viens déposer délicatement le dos sur le sol j'étire mes deux bras loin derrière je me remplis au niveau de la cage thoracique dans l'inspiration puis en soufflant j'engage mon périnée en resserrant l'anus l'urètre j'engage mon transverse en rentrant le vent et j'enroule ma colloie et je vais chercher le moins devant allez, je travaille aussi le stretch sur la fin du mouvement il faut dressez-vous inspirer et dérouler dans le sol en soufflant moi j'ai mis un coussin mais vous n'êtes pas obligés ceux qui arrivent à faire l'exercice sans donner d'accout sans coussin évidemment faites-le comme ça moi je mets un coussin parce que je manque de mobilité au niveau de la colonne et que je donne un accout dans cet exercice donc le coussin c'est l'option si je le fais sans vous allez voir je maîtrise beaucoup moins mon mouvement à partir de là je bloque et je suis obligée de donner un élan et ça c'est pas bon pour le périnée donc petit coussin allez encore encore deux fois on va tout vous pouvez tomber bien bien les fesses, et restez juste un instant ici pour bien étirer toute la chaîne postérieure. La main droite, enfin moi c'est ma main gauche, ma main gauche vient attraper mon pied droit, alors ça peut être le pied, la cheville, ou derrière le genou, le genou, vous relevez cette jambe tendue et vous allez chercher loin derrière. Attention de ne pas être là, de bien baisser les épaules, d'allonger la colonne, imagine ce fil qui t'étire vers le haut, la direction de la main vers l'arrière, de la jambe vers l'avant, allez c'est de l'étirement et de la mobilité, on change de jambe, la même chose. Et on revient, retirez le coussin si vous l'avez installé derrière vous, allongez-vous doucement et déposez vos deux pieds bien à plat sur le sol. Retrouvez votre position neutre en respectant la courbure de vos lombaires, on ne vient pas écraser le dos sur le sol, mais on garde une légère courbe au niveau des lombaires. Les bras sont déposés le long de votre corps, inspire et dans l'expiration, chaise renversée. On va commencer par l'exercice du scisor. Sans modifier l'angle du genou, vous allez abaisser la pointe de votre pied vers le sol. Toute votre expiration pour accompagner le pied vers le sol, toute l'inspiration pour ramener la jambe à côté de l'autre. Pareil, de l'autre côté. Souffle, engage ton périnée, resserre l'anus et l'urètre, engage ton transverse, rentre ton ventre, relâche tes épaules et reviens. Inspire en ouvrant la cage thoracique. Et puis souffle. Aspire volontairement ton ventre. Reviens le creuser volontairement et reviens dans l'inspiration sans gonfler ton ventre. Reste au niveau de la cage. Et encore. le plus lentement possible. Je vous rappelle que le moteur du mouvement, c'est la respiration. vous caler sur votre respiration. D'accord ? Donc la jambe va descendre pendant toute mon expiration. Et revenir pendant toute mon inspiration. Encore une fois de chaque côté. Souffle longtemps. Et puis s'expire, en expirant. Et puis s'expire, en expirant le corps. Et puis s'expire, en expirant les deux jambes et les deux bras. Et puis s'expire, en expirant les deux bras. L'opposé, sans modifier le placement de ton dos et de ton bassin. souffle longtemps, éloigne, éloigne au maximum alors le maximum ça peut être ça on n'est pas obligé de tendre les jambes et tu reviens, inspire expire garde le passage pour tes coccinelles dans le creux de ton dos baisse tes côtes, aspire ton dendrite du bas vers le haut, viens creuser dans le ventre et tu reviens à l'inspiration et encore, tu éloignes à l'expiration tu ramènes à l'inspiration encore une seule fois et tu ramènes en chaise, renversez place les mains sous la tête, ouvre les coudes dégage le menton, mobilité sur les jambes en criss-cross, allez continue j'inspire sur plusieurs j'expire sur plusieurs c'est parti allez, allez, encore, encore tenez bon, engagez toujours sous le nombril ici très maintenu ouvrez les coudes souffle longtemps puis on va garder une jambe pliée une jambe tendue, inspire et en expirant petit battement avec la jambe tendue change de jambe à l'inspire petit battement à l'expire allez tout le monde, lâchez pas, lâchez pas encore une fois de chaque côté juste une fois de chaque côté inspire, change, expire stabilise bien le bassin le dos, engage le haut du corps sans gonfler ton ventre dernière fois inspire et souffle super, allez on ramène les deux genoux et on relâche et on relâche on se balance sur les côtés en écrasant un peu le dos sur le sol ouais allez c'est bien une main sur chaque genou puis on mobilise l'articulation des hanches avec des cercles on garde les deux genoux ouverts sur les côtés et on vient attraper les chevilles allez, lâchez bien les épaules allongez votre nuque laissez les genoux s'ouvrir vous relâchez vous gardez une jambe pliée vers vous puis vous tendez l'autre jambe sur le sol presse le genou contre le ventre allonge bien la jambe de terre tu gardes la main opposée sur ton genou l'autre bras tu le poses sur le sol et tu vas chercher la torsion par-dessus la jambe allez je garde bien sûr le contact avec l'épaule et l'omoplate dans le sol respire relâche les tensions on libère le corps ouais et on revient pour changer de côté presse du genou allonge la jambe de terre garde la main opposée ouvre le bras sur le côté et fais passer ta jambe pliée par-dessus l'autre emmène le regard à l'opposé de la jambe et reste ça craque j'ai remis une vertèbre Nadia si tu es là j'ai fait une partie de ton travail et je reviens ok allongez vos deux jambes vers le ciel plafond étirez vos deux bras vers l'arrière grandissez-vous gardez bien les jambes dans l'axe du bassin d'accord inspire et en soufflant juste tu baisses une jambe tu gardes l'autre tendue au ciel ramène inspire change de jambe souffle allez allonge bien c'est pas grave si les jambes sont légèrement fléchies vous pouvez garder cette jambe pliée légèrement si vous n'êtes pas dans la capacité de tendre les jambes c'est pas très grave soufflez ne venez pas complètement écrasés il y a forcément un appui qui se fait un peu plus sur le bas du dos mais on n'est pas sur un appui fort d'accord la force elle est dans le centre ici pas dans le dos pas dans le sol en tout cas vous allez garder les jambes tendues au ciel placer les mains sous la tête ouvrir les coudes et vous allez faire des grands ciseaux allez je souffle sur plusieurs mouvements j'inspire sur plusieurs mouvements j'engage mon centre je stabilise mon bassin j'ouvre les coudes et je dégage le menton allez c'est parti on va faire ça sur plusieurs respirations vous soufflez longtemps vous inspirez longtemps allez fais reculer ton nombril encore, encore dernière respiration stabilise stabilise inspire et en soufflant petit battement de bras ici souffle garde les jambes tendues au ciel inspire et souffle et puis les jambes attrapent derrière les genoux inspirez inspirez viens te mettre en équilibre sur les fesses bras tendus devant inspire en soufflant emmène les bras vers la droite soulève la fesse droite allez comme si vous étiez assis sur un chewing-gum que vous voulez vérifier si vous ne vous êtes pas attaché le pantalon pareil de l'autre côté hop encore hop je soulève la fesse du côté où j'emmène mes bras allez encore hop hop dernière fois de chaque côté hop et dernier hop reviens enroule et relâche ouais allez vous placez les bras le long du corps vous replacez vos deux pieds bien parallèles dans le sol les épaules relâchées la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale reprend une grande inspiration thoracique et en soufflant tu vas soulever le bassin et en même temps relever une jambe ici tu déposes le bassin tu déposes la jambe inspire et tu changes ça va d'accord tu inspires tu déposes et tu souffres tu relèves essaye de ne pas te déposer complètement tu te rapproches du sol mais tu ne poses pas ton bassin complètement allez encore on va garder une position haute et maintenant en soufflant tu tends en inspirant tu repris on va faire assez rapide souffle inspire souffle inspire ça veut dire qu'on ne va pas au bout de l'expiration souffle inspire encore souffle rentre quand même ton ventre souffle reste tendu et petit battement souffle inspire souffle rentre bien le ventre serre la ceinture on doit sentir le travail des obliques des abdos en plus des travaux fessiers et ischios jambiers dernier repli change de jambe en relâchant un peu le bassin hop tu montes et tu reprends souffle inspire expire inspire ton ombre est toujours allez l'engagement il est volontaire levez les fesses levez les fesses c'est bien allez tenez bon tenez bon encore et on va garder la jambe tendue petit battement allez resserre bien ta ceinture rentre le ventre soutiens le poids du bassin contrôle ton mouvement de jambe relâche tes épaules allez tout ça en soufflant longtemps en inspirant longtemps puis on dépose le pied le pied on redépose le dos et on enchaîne avec du pont épaulé enroule cette fois-ci je veux qu'on s'applique sur l'enroulé du bassin pour venir chercher l'alignement genou bassin épaule ensuite brandis-toi dans une inspiration profonde le menton se rapproche de la poitrine pour souffler déposer le dos vertèbre après vertèbre allonge ta colonne bassin en rétroversion retrouve le nœud et ramène les bras à l'inspiration ça repart bascule du bassin ne serre pas les fesses d'accord ? on n'utilise pas les fessiers entre le ventre inspire et tire expire, descend allonge bien la colonne retrouve le nœud inspire à l'aide allez chacun à votre rythme vous enroulez sur l'expiration vous enroulez le dos sur l'inspiration vous étirez les bras sur l'expiration à nouveau c'est le dos qui s'enroule et sur l'inspiration les bras reviennent d'accord ? allez il y a Thierry, Matteo qui est venu faire un coucou coucou Thierry allez Patricia, Florence c'est bien allez encore quelques mouvements de pont épaulé ça reste de la mobilité articulaire sans oublier le travail volontaire de vos abdominaux on pense à rentrer le ventre toujours on en fait encore deux chacun allez prenez le temps qu'il faut restez concentré sur votre mouvement sur votre schéma corporel sur cette mobilité articulaire au niveau de la colonne vertébrale votre respiration qui va vous permettre d'aller chercher encore plus en profondeur sur votre mouvement on termine tranquillement et on vient se mettre à genoux à quatre pattes même vous allez écarter les mains de la largeur de vos épaules placez vos genoux juste en dessous du bassin et crochetez vos orteils sur le sol on va retirer les genoux du sol et de là vous allez tendre et tendre et ramener et ramener je tends je tends je ramène je ramène on va dans ce mouvement on va faire huit fois huit répétitions d'accord pendant toutes ces répétitions vous allez prendre le temps de plusieurs respirations bien sûr en essayant toujours d'aspirer le nombril d'accord de venir le coller contre votre colonne vertébrale allez retire les genoux allonge ton dos alors je retire mes genoux de quelques centimètres je ne veux pas voir ça d'accord parce que là il n'y a plus de gainage le travail des abdos il est complètement inhibé ici donc je me rapproche du sol je suis bien en planche au niveau de mon dos c'est à dire du sommet du crâne aux ischions c'est hyper aligné et je vais reculer reculer avancer avancer ça ça fait un c'est parti allez deux respire trois quatre cinq six allez sept huit on reste tout petit rebond vers le haut un deux trois quatre cinq six sept et huit dépose retire les orteils et emmène les fesses vers les talons on va chercher loin avec le bout de tes doigts relâche la tête super on revient en appui sur les mains et cette fois-ci on démarre jambes tendues d'accord et de là avec la main droite on va toucher devant sur le côté et on revient avec la main gauche pareil pendant que vous faites l'exercice vous soufflez vous stabilisez vous inspirez que ça donne ça et inspire et là souffle souffle et ramène écarte tes pieds sur le sol d'accord pour éviter d'aller d'un côté de l'autre écarte les pieds et stabilise stabilise et revient on cherche à faire un gainage sur trois appuis 1 2 et revient allez ça fait déjà 4 on va jusqu'à 8 1 2 et revient essaye de pas pousser ici la fesse à droite pour lever le bras gauche et revient allez dernière fois à droite gauche et revient dernier à gauche hop hop et revient repose et relâche à nouveau vers l'arrière super super de plus en plus dur on va faire un gainage sur deux appuis vous êtes ici vous êtes jambes tendues et vous allez relever jambe et bras opposés restez 1 2 et on dépose d'accord donc c'est peut-être pas évident si ce n'est pas évident swimming vous faites cet exercice à 4 pattes comme on a l'habitude de faire un bon 4 pattes on tend la jambe le bras opposé si vous vous sentez de le faire en position de gainage c'est parti on en fait 8 allez baisse les fesses retire jambe bras opposés reste 1 2 et reviens vous pouvez rester un peu plus longtemps sur le gainage à 4 pattes si vous sentez 1 2 et reviens souffle pendant le temps que tu restes en équilibre et inspire stabilise ici allez encore 4 fois en tout allonge baisse bien ton épaule et reviens dernière fois de chaque côté et reviens super on relâche les bras le long de vos jambes écartez un petit peu vos genoux lâchez vos épaules on relâche un peu vous allez vous mettre à plat ventre placez vos bras en chandelier donc je vous rappelle c'est ça le chandelier l'angle droit coude à la hauteur de l'épaule et on va donc relever les bras du sol allonger les bras en cherchant à baisser les épaules donc c'est pas parce que je monte le bras que mon épaule vient avec non je stabilise mon épaule mon omoplate alors que mon bras s'étend vers l'avant je reviens et je dépose tout ça sur une expiration et on en fait 8 d'accord vous écartez un petit peu les jambes pour éviter de serrer les fesses les pointes de pied en dedans c'est encore mieux ça imite complètement les muscles fessiers dégagez le visage du sol pendant cet exercice bien sûr on pense à ses abdos toujours allez rentre le ventre relève les bras allonge-les oppose bien stabilise bien tes épaules et tes omoplates revient et dépose inspire allez deuxième je ne vais pas compter quatrième ou cinquième je ne sais pas allez allongez allez au bout de l'expiration toujours il vous en reste deux ou trois je ne sais plus trois trois allez faites ça avec une vraie conscience de votre corps dans le mouvement cherchez bien à étirer les bras à l'opposé des épaules c'est un travail musculaire au niveau du dos ça donc on y pense allez ça sera le dernier et on ramène les mains à la poitrine on repousse pour emmener les fesses vers les talons à nouveau et relâchez on va terminer la séance en revenant sur le dos vous ouvrez vos deux bras en croix en déposant les paumes de main contre le sol les mains sont un tout petit peu plus basses que les épaules et puis vous reprenez cette position de chaise renversée en expirant en mobilisant le transverse vous laissez tomber les jambes sur le côté vous allongez les deux jambes vous relevez le buste en direction des deux jambes ici en soufflant et tu reviens en pliant les jambes même chose de l'autre côté allez et reviens donc vous avez la possibilité de rester en appui sur le coude ou de repousser un peu plus pour aller tendre le bras ok allez reviens et encore souffle allez contrôle ton mouvement protégeant repasse par la position et repousse le sol c'est bien tout le monde allez encore une dernière fois de chaque côté et tu reviens au milieu tu places les mains sous la tête la chaise renversée toujours inspire en soufflant tu vas rapprocher ton genou et ton épaule pas le coude l'épaule opposée souffle fixe bien le bassin et reviens en inspirant tu ouvres les deux coudes tu dégages le menton en soufflant tu viens croiser à nouveau ne tire pas sur la tête surtout pas ne gonfle pas ton ventre surtout pas va chercher l'amplitude allez rappelez-vous on est sur de la qualité plutôt que de la quantité ou de même de la performance on va chercher la qualité du mouvement la qualité de l'engagement on est sur des abdominaux hypopressifs donc on ne gonfle pas le ventre on ne pousse pas vers le périnée toujours en aspirant du bas vers le haut c'est bien tout le monde allez lâchez rien encore un de chaque côté reviens en chaînes garde les coudes ouverts inspire en soufflant temps et replie on va inspirer expirer on continue sur ce mouvement de jambe tu souffles et tu inspires sur plusieurs mouvements souffle inspire et encore souffle appuie sur la pastille du nombril inspire souffle ouvrez ouvrez les coudes dégagez le menton resserrez votre ceinture abdominale toujours et on va rester jambes tendues souffle petit battement inspire repli souffle petit battement le bassin est complètement stabilisé j'ai complètement isolé le mouvement de mes jambes inspire encore deux inspire reviens expire allonge ouvrez les coudes dégagez le menton toujours baissez les côtes rentrez le vent dernière fois et ramenez ouf attaquez décidément j'y arriverai pas voilà ramenez les genoux contre vous ramenez les genoux balancez-vous sur les côtés massez votre dos ouvrez les bras laissez tomber les genoux sur le côté vous pouvez placer votre main sur votre jambe supérieure pour ajouter un peu de stretch et vous emmenez le regard à l'opposé de vos deux genoux on change de côté même chose laisse tomber les genoux et reste un instant ici on revient sur un genou le pied posé devant assez loin vous allez juste placer les mains à la table vous poussez vers l'avant avec le bassin le genou finit sa course au dessus de votre talon surtout on ne dépasse pas le pied avec le genou et on revient en arrière on souffle et on revient on fait des allées autour dans cette position en cherchant bien à pousser le bassin en avant et tirer ici à l'avant de la jambe dernière fois ici on vient poser les deux mains à l'intérieur du pied on cochette les orteils on va tendre poussez bien dans votre talon repose et on va changer de jambe le pied devant les mains à la taille on pousse vers l'avant essaye de garder le buste droit et reviens et encore tu pousses vers l'avant et tu reviens en arrière allez encore dernière fois on viendra poser les deux mains à l'intérieur crochette les orteils derrière et tu vas pousser dans le talon allez tu peux même faire des petits mouvements avant arrière pour bien sentir l'étirement il faut le relâcher un petit peu si certains sont assez souples vous pouvez même poser les coudes au sol on redépose on revient en arrière on ramène les deux pieds crochette tes orteils passe sur tes deux pieds accoupis lâche la tête pose tes talons attrape tes coudes lâchez vos bras et déroulez doucement votre dos vertèbre après vertèbre étirez-vous vers le haut grand grandissez-vous inspirez et soufflez en replaçant les bras le long du corps et merci bien super voilà pour aujourd'hui petite séance de pilates terminée j'espère que ça a été pour vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine session salut